M. Boulard, ne croyez pas que nous mésestimons votre travail. M. le ministre a insisté personnellement pour que je me déplace. Très touché, M. Boulard, de considération. Des histoires comme celle-là, nous en avons trois par mois en France. Notre politique est de leur éviter toute publicité. Mais c'est tout fait, moi. M. Boulard, le racisme me répugne autant qu'à vous. Et j'ai pu vous assurer qu'en haut lieu, on ait décidé à tout mettre en œuvre pour empêcher de se développer le climat de racisme larvé qui existe dans ces pays. Parce qu'il existe. Et vous savez, comme moi, que la moindre étincelle pourrait mettre le feu au poudre. Inculpez des Français d'honnêtes pères de famille en vacances pour cette ratonnade. Et demain, vous avez des incidents anti-arabes à Toulon, à Marseille, à Nice. Partout. Si je comprends bien, cette nuit ne s'est rien passé. M. Boulard, entendons-nous bien. Une jeune fille a été assassinée aux abords d'un chantier dans des circonstances particulièrement atroces. Or, les ouvriers nord-africains travaillant sur ce chantier ont découvert bien avant la police qui était le coupable. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il s'agissait d'un des leurs. Ces hommes sont des montagnards de la région des Ores. Je veux dire, sont des gens fiers, intransigeants, qui règlent les affaires d'honneur entre eux. Ils ont donc jugé leurs compatriotes, ils l'ont condamné et ils l'ont exécuté. C'est tout. Nous avons préparé un projet d'ordonnance de non-lieu que je soumets à votre approbation pour être transmis au juge d'instruction. J'ai donné ma parole d'aller jusqu'au bout de cette enquête. Et j'irai jusqu'au bout. M. Boulard, Votre attitude est-elle bien raisonnable ? Je me suis laissé dire que votre nomination au grade de commissaire était imminente. Par ailleurs, n'oubliez pas que sous un régime moins libéral que le nôtre, on n'hésiterait pas à vous retirer immédiatement la direction de cette enquête. Alors, qu'en pensez-vous ? À titre personnel, je pense que c'est parfaitement dégueulasse. À titre officiel, je ne pense à rien. J'exécute.